Ouais, c'était un match, moi j'ai bien aimé, c'est un match, à partir du moment où le match commence tranquillement avec du match wrestling, avec de la technique, tout ça, tu sais que le match va durer 15-20 minutes. Ouais, tu sais que tu vas te prendre 3 pouces publicitaires dans la gueule. C'est ça, ça part vraiment tranquillement, tout ça, moi j'aime beaucoup ce genre de match, voilà, c'est aller tranquillement, c'était propre, après, il y avait quelques séquences où c'était, voilà, un peu en dessous, on attendait mieux. Ouais, c'était pas le meilleur match de l'année, mais ça régalait pour la soirée, quoi, c'était le meilleur match de l'année. C'est ça, parce qu'ils y allaient vraiment tranquillement, alors que d'habitude, les deux sont très 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 vifs, il y a certaines séquences, mais sinon le match, il est vraiment bon. Il est sympa, il est sympa. Et victoire de Remisterio, c'est peut-être un heel turn dans le futur de Santos. Écoute, pendant le match, je me suis dit, s'il faisait gagner Santos Escobar, parce que Remisterio, tu vois, il était, même Santos, il l'a dit en interview, les deux ont dit que le meilleur allait gagner, tu vois, juste en mode, ok, est-ce qu'ils veulent pas faire gagner Santos Escobar pour dire que le jeune prend la relève, un truc genre, tu vois. Moi, je pense que c'est la finalité du truc Remisterio, Santos Escobar, et je pense que Remisterio... J'ai pas encore vu ce moment, j'attends ce soir, tu vas bien te faire spoiler, je te le dis. Ah oui, là, c'est que le début. Donc c'est Remisterio qui a conservé sa ceinture, premier spoil. Donc, pour Remisterio, je pense que ça va aller très doucement, et je pense que c'est Remisterio qui est allé en coulisses, qui a dû demander, pas à ce qu'il gagne le titre intercontinental, mais l'idée est que Remisterio passe le témoin à son fils, mais plutôt à Santos Escobar, tu vois, parce que je pense que Dominique... Parce que son fils, c'est pas... Il s'est créé un autre personnage. Oui, en fait, au début, il voulait faire un Remisterio bis en mode Luchador bis, tu vois. C'est ça. Mais c'était pas le truc de Dominique, on l'a vu maintenant, il est au sommet de sa carrière actuellement, et il fait autre chose, complètement, tu vois. Et il faut trouver, effectivement, le... Après, pour le coup, Santos Escobar, c'est pas le prochain Remisterio. Non, pas le prochain Remisterio, il avait un masque à l'époque. Ouais, c'est ce qu'on parlait de ça avec Antoine Marguerite. L'épreuve des Fantasma. Mais ce titre des USA, ouais, on a dit autre chose ? On a pas dit autre chose, eh ? Les Etats-Unis ? J'ai perdu Intercontinental, peut-être. Je me disais, c'est pas moi qui ai fait l'erreur. Les USA. Non, par rapport à... Mais j'avoue, j'ai cru aussi au Wilton de Santos Escobar. Ah oui, de toute façon... Jusqu'à temps que les Strixophites arrivent. C'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver, de toute façon, à un moment donné. Soit ça va arriver, soit il va avoir un changement de titre dans le respect, comme depuis le début, entre les deux, tu vois. On voit vraiment le respect. Et surtout, on voit qu'il est ému, Santos Escobar, à chaque fois qu'il est sur le ring, qu'il est avec Remisterio et tout. Donc, c'est un vrai respect. Donc, c'est cool. J'espère... Moi, je serais content qu'il reste dans le chemin du respect, tu vois. Pas besoin de heel turn. Après, s'ils le font le heel turn, bah, tant mieux. On fait un heel turn pour retrouver la Legado d'El Fantasma. Je veux le retour de la Legado. Je vais manifester. Là, je vous le dis. Ma théorie, qu'on ne peut plus créer une énorme star masquée aujourd'hui ? Masque de Shadow, je parle. Bon, si, 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 si. C'est juste très compliqué, je pense. Mais c'est possible. Il faut juste trouver le facteur qui fait que tu vas devenir une star. Après, devenir une star tout court, c'est giga, giga rare, en fait. Genre, Remisterio, t'as pas beaucoup de stars non plus, quoi. Non, pas un prochain Remisterio. Ouais, mais après, c'est comme tout, tu vois. Oh non, lui, il va dire quoi. Oh, il analyse quand j'y arrive, quoi. Putain. Mais pourquoi t'arrives à ce moment-là, quoi ? Il y a pas beaucoup de Remisterio, ouais. Mais non, mais je veux dire, est-ce que t'es d'accord avec moi sur le fait que des stars t'en créent pas non plus à toute berzingue ? Bah, ça dépend. Une star, oui. Une super star, non ? Oh là là. Un nouveau Remisterio, il n'y en aura jamais. Mais comme tout, il n'y a pas eu de nouveau Undertaker, tout comme il n'y a pas de prochains The Rock. Ils sont devenus unis. Je crois que c'est devenu des légendes. Après, je suis de moins de gens un peu trop fan pour rester poli. Ils vont te dire que Royer, c'était le futur Remisterio, tu vois ? Bah, il y a eu ce débat pendant beaucoup de temps, ouais. Il avait sa place, ce débat. Sauf qu'on l'a vu avec le temps, que, après Royer, c'est rien à voir. Non, c'est parce que le mec était un peu mystérieux, tout le monde disait. Après, ouais, là, en fait, le lien se fait vide. Dès que tu vois quelqu'un avec un masque, tu te dis, putain, c'est le futur Remisterio. Parce que les deux ont un masque, quoi. C'est générico, c'était le futur Remisterio. Hum, je pense aussi, ouais. Je pense aussi, ça doit être ça. Mais, t'as vu Smyrion, mec ? Là, on est en train de parler de Smyrion, en cas où ? Bah oui, mais bien sûr, je l'ai vu. Ok. Je crois quoi. Tu l'as vu en live ? Bah oui. Heureusement que t'es sur le même fuseau rare qu'eux, quoi. J'ai peur comme si le show, il était à 20h pour moi, tu vois. Ouais, j'ai déjà à toi. Bah, Bugs, les gars, il doit... Il doit pas rester vie jusqu'à 4h du match pour voir le show, quoi. Ça, c'est la seule différence. Dragon Lee, il a un énorme potentiel, mais après, il faut voir... Ouais, après, Dragon Lee, c'est sûr qu'il a un... Enfin, de ce que je vois... Non, attends, 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 attends. Bah, pas que moi, c'est à comparer Dragon Lee avec Remisterio. Non, mais même sans même comparer, sans même comparer, il a un énorme potentiel. C'est pas de Superman, c'est sur Remisterio. C'est toi qui parle de Remisterio, là. Bah non, mais t'as dit que... J'ai pas entendu dire ça, là. J'ai pas écouté, en fait. Tu déformes très clairement mes propos. J'ai juste dit... Non, j'ai juste répété un message qui disait que Dragon Lee avait un énorme potentiel. Ouais, parce que vous connaissez ça, vous êtes capables d'être un énorme potentiel et vous vous portez après sur le nouveau Remisterio. Oui, non, mais après, Remisterio... C'est quoi être Remisterio ? Vous avez deux heures. Bah, c'est Remisterio. Wow, bravo, mec. Non, parce que Remisterio, si être Remisterio, c'est avoir un masque et se faire bully par des géants pendant toute sa carrière, c'est très simple. Ouais, t'as été futur Remisterio au collège, alors, c'est ça ? Ouais, j'ai juste pas de masque au collège. Ça, c'est mon seul problème. C'est mon seul problème, mais je ne choisis pas de sexo-anarie, également. Dragon Lee avait un potentiel, là. J'ai l'impression que c'est la seule compagnie qu'elle veut, lui, maintenant. Ouais, après, la CMLL... On fout des histoires... Ouais. Tout est fait de Mexicaine. Il y a la AAA aussi, qu'il avait pris pour quelques shows. Après, il est dans des fédérations, tu sais, Puerto Rico, des trucs comme ça, tu vois, du père de Carlito, tout ça. Donc, voilà, il ne va pas dans des gros, gros shows. C'est vrai, il est blacklisté dans le circuit ND aux Etats-Unis, donc... Ouais, 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 ça doit être ça. On va en parler de Edge, on va en parler. Après, pour Ray Mysterio, il n'y aura pas d'autres Ray Mysterio. Il n'y aura pas d'autres Ray Mysterio, mais Dragon Lee... Ils s'inspirent tous de Ray Mysterio, de toute façon, mais ça va être très compliqué d'être une star encore beaucoup plus grande que lui. Donc, il n'y aura pas de prochain Ray Mysterio, donc voilà. De toute manière, si tu veux devenir une légende, tu ne peux pas copier une légende à 100%. Ah, c'est sûr. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres très très bons luchadors, tu vois. Donc, les luchadors, dans d'autres fédérations, donc même là, Dragon Lee qui arrive. C'est qui pour vous, les luchadors, vous adorez le plus actuellement voir ? Après, moi, je connais juste ceux de l'AW, donc... Moi, je dirais Dragon Lee, Bambido. Après, c'est Bambido, ouais. Après, il y a Vikingo aussi. Oui, Vikingo. Commander. Oui, vous laissiez tous, là, en fait. Tu as le frère de Bambido, là, Gravity, qui est très très bon. Ceux qui regardent l'AeroH. Je vous le sens, bro, également. Après, on a vu, tu vois, il est toujours dans la but. Il est bon, Gravity. Vas-y. Gravity, on l'a vu, genre, une fois à Dina, maintenant. Après, il faut regarder l'AeroH, en fait. Et comme il n'y en a pas beaucoup qui regardent, tu vois.